enfin nous sommes tous ensemble de nouveau c'est vraiment merveilleux merci Canra d'avoir accepté mon invitation pour partager l'expérience d'âme c'est toujours un plaisir et puis voilà donc ce soir j'ai envie de partager énormément de choses je sais qu'on est un petit peu limité par le temps mais on va essayer d'aborder beaucoup de sujets et qui concernent tout le monde en ce moment donc voilà je vais aborder des thèmes assez particuliers j'ai envie, ça me tient à coeur de le faire en ce moment donc voilà j'espère que tout le monde pourra s'ouvrir et tout le monde va être dans la réception de ce que je vais proposer il y a beaucoup de bouleversements en ce moment énormément de choses qui se passent à l'intérieur de chacun vous avez vu un petit peu comme ça remue, il y a des gros questionnements qui se font, des remises en question sur des tas de choses, des tas d'aspects de la vie moi je vais parler de quelque chose d'important ce soir c'est l'intégrité alors l'intégrité au sens un petit peu plus large que ce qu'on a l'habitude d'entendre à mon sens dans cette période là on est tous amenés en tant qu'être humain à retrouver notre intégrité alors qu'est-ce que j'entends par intégrité ? c'est-à-dire intégrité c'est l'intégralité de notre vérité à mon sens c'est-à-dire que tout ce qui nous compose est en train d'émerger pour pouvoir dissoudre ce qui n'a plus lieu d'être et pour aller vers le meilleur, pour aller vers quelque chose, vers notre propre vérité alors cette intégrité dont je parle, elle est abordée sous divers thèmes et avec une certaine connotation mais l'intégrité dont je veux parler c'est l'intégrité de qui nous sommes vraiment beaucoup sont bouleversés en ce moment il y a des remises en question sur l'aspect sentimental, sur l'aspect professionnel sur beaucoup de choses que l'on doit on va dire faire des choix en ce moment faire des choix et beaucoup ne savent plus cette intégrité là c'est avant tout être à l'écoute de soi être à l'écoute de notre vérité intérieure on a tous une vérité, on est tous porteurs d'une vérité seulement on est toujours à l'écoute de ce qui se passe aussi à l'extérieur et influencé par des choses extérieures je vais vous parler d'un thème aussi qui correspond à l'intégrité aussi qu'on peut nommer acrasie mais je ne sais pas si tout le monde connaît le terme mais vous allez voir, mis à part le terme, c'est très simple à comprendre on est tous en quête de quelque chose tout être humain est en quête de quelque chose et on est toujours influencé par des choses extérieures et quelquefois on expérimente diverses choses qui nous déséquilibrent qui nous font perdre le chemin, qui nous font souffrir bien sûr c'est uniquement des expériences mais si on est profondément intègre avec nous-mêmes c'est-à-dire à l'écoute de notre vérité profonde on va vraiment à l'essentiel alors vous allez me poser la question qu'est-ce que c'est notre vérité profonde qu'est-ce que c'est cette vérité et bien c'est ce qui nous anime profondément c'est-à-dire que si on ne se réfère pas à l'extérieur on a une vérité qui nous est propre cette vérité, elle n'est peut-être pas en relation avec la vérité de l'autre mais c'est la vérité qui nous anime et qui nous permet à nous chacun de faire notre expérience c'est-à-dire quand je ne suis pas forcément en accord avec quelqu'un d'autre je vais écouter sa vérité lui a sa vérité mais ça ne veut pas dire que c'est ma vérité et autant que la mienne ne peut pas être forcément sa vérité aussi donc faire en raisonner sa propre vérité par rapport à l'extérieur c'est de savoir se respecter d'être intègre avec soi-même intègre, c'est-à-dire j'écoute profondément ce qui me paraît être juste pour moi si la vérité extérieure me parle je la prends si elle ne me parle pas et que j'ai juste besoin d'être en écho avec ma vérité je vais vers ma vérité et ma vérité fera toujours en sorte que j'aille vers une expérience qui me permet d'évoluer quelle que soit ma vérité même si ma vérité me détourne d'un certain chemin que je voulais prendre à la base ma vérité du moment présent si je l'écoute elle me fera aller dans un endroit qui correspond à une part de qui je suis dans quelque expérience que ce soit que ce soit dans une expérience sentimentale spirituelle, religieuse, professionnelle peu importe mais ma vérité d'un instant présent si je la ressens profondément et que je suis intègre je me dis je ne peux pas aller à l'encontre je vais vers cette vérité cette vérité m'amènera mon expérience alors l'expérience que je vais vivre par rapport à ma vérité soit elle va renforcer ma vérité soit elle va faire émerger une autre vérité en moi mais l'essentiel c'est que je reste intègre avec moi-même c'est-à-dire que je suive vraiment cette vérité qui m'anime alors c'est pas évident pour tout le monde parce qu'on est toujours influencé par l'extérieur par l'opinion par le jugement par la reconnaissance de l'autre on est toujours influencé par quelque chose et là je vais parler de acrasie de l'acrasie c'est un terme un peu spécial je connaissais pas le nom exact le terme mais vous allez voir comme c'est simple et que tout le monde connait en vérité très souvent j'ai envie de quelque chose j'ai envie de me diriger vers quelque chose j'ai quelque chose de profond qui m'anime mais je suis par exemple attiré vers une personne en particulier soit pour une raison sentimentale soit pour les expériences qu'elle va m'offrir soit pour son enseignement soit pour son côté spirituel soit pour son côté sage soit peu importe je suis attiré par une personne et ma vérité me dit je le ressens je vais vers ça puis j'écoute les choses extérieures des personnes qui disent ne va pas là c'est pas bien cette personne n'est pas bien cette personne est comme ça donc chacun va dire sa vérité et là moi j'ai envie de faire quelque chose mais je vais me laisser influencer par l'extérieur c'est le regard des autres le jugement des autres l'approbation des autres la reconnaissance de l'autre et de ce fait je vais me laisser influencer par l'extérieur je ne vais pas vivre ma vérité je ne vais pas vivre mon expérience parce que j'écoute l'autre parce que j'écoute ce qu'il a son opinion sa vérité et si on me dit ne va pas là alors que j'ai envie d'y aller si j'écoute l'autre je ne suis plus dans ma vérité ça c'est l'acrasie d'accord ? ça fait partie de l'intégrité de chacun on est souvent amené à faire des expériences mais ces expériences sont quelque peu travesties par l'écoute de l'extérieur par l'écoute de l'autre par le jugement de l'autre par l'influence énorme de l'extérieur à qui l'on donne du pouvoir c'est important de de pouvoir comprendre que chaque jour chaque jour on donne du pouvoir à l'extérieur et aujourd'hui dans cette période qui est importante où tout s'accélère c'est important d'aller vers sa vérité d'être à l'écoute de soi alors être à l'écoute de soi il ne faut pas être scientifique pour ça il n'y a pas besoin d'être scientifique c'est très simple être à l'écoute de soi c'est vraiment être à l'écoute de son ressenti vous avez pu expérimenter toutes et tous à un moment donné que imaginez que vous rencontrez une personne pour la première fois et là vous dites cette personne je ne sais pas il y a quelque chose qui me dérange pardon il y a quelque chose qui me dérange profondément mais je me dis peut-être que je me trompe peut-être que ça va changer peut-être que c'est moi qui ne suis pas dans la vérité peut-être que les autres ont raison etc. dans les peut-être je ne me fie pas à ma propre vérité de l'instant présent et je ne suis pas intègre avec mon âme j'ai donné mon pouvoir à l'autre à mesure je regarde vos phrases et vos questions qui sont là ça va un peu vite mais je vais revenir sur certains points que vous partagez suivre sa vérité intérieure c'est simple on a des ressentis à chaque instant ces ressentis qui sont appelés communément dans le dictionnaire intuition en fait c'est notre âme qui nous parle c'est notre âme qui nous fait ressentir qui nous fait entendre qui nous fait percevoir et là si on écoute profondément on ira toujours vers des choses justes dans l'instant présent et cette période là aujourd'hui où tout va vite vous avez pu le remarquer il y a tout qui s'accélère au niveau des fréquences des vibrations au niveau du temps il y a tout qui s'accélère et là on demande à l'être humain quelque part à travers cette accélération on demande à l'être humain de se dépouiller de ce qui n'est plus nécessaire de ce qui l'encombre pour aller vraiment à l'essentiel pour aller vraiment dans son intégrité c'est-à-dire faire des choses qui sont en rapport avec son cœur avec son âme avec son amour et pas avec le mental et l'intellectuel et l'ego c'est important cette voix aujourd'hui cette voix du cœur lorsqu'on écoute l'autre quelquefois on a envie on voit quelqu'un qui passe à premier abord on l'aime cette personne on la sent on nous fait du bien il y a quelque chose de positif ou même une personne qu'on a côtoyée par le passé on ressent toujours de l'amour pour elle et puis il y a les autres qui disent mais regarde elle t'a fait ça ou il t'a fait ça on t'a fait du mal il y a eu des choses qui se sont passées donc il y a une référence extérieure le jugement des autres les autres qui jugent en fonction de leur propre chemin en fonction de leur propre vérité en fonction de leur propre vécu de leur propre blessure et moi j'ai envie d'aller vers l'autre parce que je sens de l'amour pour l'autre mais je ne vais pas y aller parce que les autres m'influencent et je donne du pouvoir à leur propre jugement ou à leur propre vérité je ne suis plus en accord avec moi-même je ne suis plus intègre avec moi-même je suis en train de me travestir au regard de l'extérieur on a souvent fait des choses qui n'étaient pas en accord avec nous-mêmes et on fait encore des choses quelques fois on se dit je prends l'exemple simple et vous allez voir comme c'est vraiment simple on a tendance à aimer la terre on l'aime vraiment profondément je vois de plus en plus de gens qui aiment la terre et ça me tient à coeur de parler de ce sujet d'ailleurs on aime la terre on a envie de la protéger de la préserver de lui donner plein d'amour c'est quelque part notre plus beau cadeau que d'être sur cette terre qui nous maintient qui nous donne à manger qui est dans l'abondance pour nous alors on dit j'aime la terre j'aime la nature il faut la protéger etc mais si je dis ça et que je parle avec mon coeur et qu'à côté de ça je vais dans les supermarchés acheter de la nourriture industrielle qui est faite avec qui est cultivée avec divers pesticides divers produits chimiques ou des animaux qui sont élevés avec la souffrance etc là à ce moment là je ne suis plus en accord avec moi puisque je dis que j'aime la terre mais je vais me nourrir de quelque chose dans les supermarchés donc je vais je vais prendre quelque chose qui est fait industriellement et qui pollue la terre qui déverse des produits chimiques dans la terre je ne suis plus en accord avec ma vérité je ne suis plus intègre avec moi-même mais il y a la facilité il y a la facilité d'aller au supermarché la facilité de faire vite parce qu'on est dans une période où tout va vite on nous demande d'être de plus en plus productif on nous demande de prendre de moins en moins de temps pour nous et de plus en plus de temps pour produire quelque chose une part de nous-mêmes mais là aujourd'hui il est temps de revenir à ce temps à prendre le temps prendre le temps de par nos modes de comportement et de mode de consommation de prendre le temps d'être en accord avec nous-mêmes de regarder à l'intérieur de nous ce qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes d'être en harmonie de rester en harmonie avec nos convictions de rester en harmonie avec ce que nous voulons voir ce que nous voulons vivre ce que nous voulons respecter et c'est important de prendre le temps d'être à l'écoute de notre vérité de par notre vérité on actionne des choses forcément donc on influence tout ce qui est extérieur si chacun suit sa vérité aujourd'hui forcément on balance un monde qui va aller vers plus d'amour plus de compréhension plus de compassion plus d'altruisme de fraternité encore faut-il écouter sa vérité intérieure écouter son intégrité c'est là où il y a un décalage chez l'être humain c'est que on a tellement envie de plein de belles choses on a tellement envie de que tout soit beau mais quelquefois nos actions au quotidien ne sont pas en accord avec notre vérité intérieure on a envie d'aimer on a envie de donner plein d'amour que ce soit aux êtres que ce soit à la terre que ce soit aux animaux mais il y a une part de nous quelquefois qui est en opposition avec cette vérité et aujourd'hui il est vraiment essentiel que chacun puisse retourner à sa vérité la vérité que nous avons en tant qu'être humain elle est noble cette vérité elle vient de loin de très loin elle a traversé les temps elle a traversé les âges elle a traversé les dimensions cette vérité est d'une grande noblesse je dirais et je pèse mes mots parce que pour moi les mots sont vraiment importants on a tous cette noblesse de cœur cette noblesse d'âme mais elle est quelquefois pervertie par notre égo et notre personnalité notre égo qui cherche de la reconnaissance de la valorisation notre égo qui donne du pouvoir à l'extérieur aux autres notre égo qui est souvent animé par nos blessures donc cet égo c'est-à-dire l'égo c'est l'enfant blessé cet égo va être animé par autre chose que sa vérité et il est temps aujourd'hui vraiment que chacun puisse retrouver cette noblesse et cette noblesse c'est pas de la faiblesse ni de la fragilité on n'est pas là pour mener un combat sur terre on n'est pas là pour lutter on n'est pas là pour se défendre on est juste là pour offrir cette noblesse peu importe comment les autres l'apprennent l'amour le respect la compréhension la compassion un geste envers l'autre peu importe comment l'autre le prend mais si c'est notre intention profonde si c'est notre vérité profonde dans l'intérieur c'est ça qu'il est bon de faire et c'est comme ça que les choses changent aujourd'hui tout s'accélère et on ne peut plus faire au semblant on ne peut plus faire au semblant d'être juste une part consciente de soi sans être vraiment complètement soi je vais peser mes mots parce que pour moi un mot c'est sacré et j'essaye d'employer des mots très justes dans cette période qui va vite il y a un gros leurre en ce moment c'est je veux être réveillé je veux être dans la lumière je veux être pur amour tout ça là c'est encore une part de l'ego qui veut s'accaparer ça être réveillé c'est pas ce que l'on pense être réveillé c'est juste être émerveillé être émerveillé par la simplicité qui nous est offerte chaque jour la simplicité de croiser le regard de l'autre d'écouter le chant des oiseaux de sentir la fleur d'or de sentir l'odeur du printemps de s'émerveiller devant un lever de soleil de partager un repas de marcher en conscience d'être à l'écoute de nous-mêmes c'est ça le véritable éveil c'est pas forcément d'atteindre la lumière et de n'être qu'amour à partir du moment où on est dans cette simplicité et qu'on pose un regard d'amour sur tout ce qui nous est offert même les expériences que l'on considère comme étant difficiles et bien tout devient simple et c'est ça le véritable éveil là on a tendance à vouloir en ce moment j'ai vu un petit peu dans les milieux spirituels entre guillemets spirituels il y a de plus en plus de choses de plus en plus d'informations et beaucoup de monde est un petit peu je dirais boulimique de toutes ces informations alors c'est bien dans un sens mais trop le trop fait que cette boulimie devient indigeste et à force il y a un proverbe simple qui dit si tu ne veux rien apprendre apprends tout et tout de suite donc ce qu'il faut comprendre là dedans c'est que le véritable éveil c'est vers soi c'est à l'intérieur de soi et c'est le regard qu'on dépose sur chaque chose le véritable éveil c'est aussi de regarder ce qui nous anime à chaque instant c'est regarder quelles sont nos pensées quelles sont nos intentions quels sont nos sentiments qu'est-ce qui nous traverse être éveillé c'est être éveillé à nous-mêmes à voir ce qu'il est bon de dissoudre progressivement quand on nourrit des choses comme la colère la tristesse la peur l'angoisse le ressentiment la méchanceté la critique le jugement et j'en passe alors bien sûr c'est pas mal mais c'est juste des choses qu'il faut regarder et qu'il faut regarder ce que ces choses animent profondément qu'est-ce qui m'anime à ce moment là on a parlé souvent dans les textes que je lis on a parlé de démons de choses comme ça quand je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux le démon les forces du mal etc mais qu'est-ce que c'est tout ça ce sont simplement nos propres pardons nos propres démons ce qu'on appelle le démon en guillemets dans des textes anciens le démon c'est traduit par le diviseur ou le diable aussi le diable c'est traduit dans certaines langues comme étant le diviseur tout simplement le diviseur c'est ce qui est en nous c'est nos pardons qui nous mettent dans la dualité avec l'extérieur c'est ça le diviseur et quand on se laisse animer par ce diviseur ce mal entre guillemets et bien il est juste bon de le regarder pour voir justement pour s'apercevoir qu'il nous anime et ça ça permet de retourner à notre vérité ça permet de retourner à notre intégrité j'espère que vous nous suivez alors il n'y a pas de notion de mal et de bien parce qu'on est animé par diverses choses mais aujourd'hui on nous demande enfin on nous demande c'est un bien grand mot mais je dirais plutôt on nous invite à aller vers notre vérité et notre pureté alors la pureté c'est pas juste d'être pur et de ne plus du tout être traversé par des émotions et d'être que dans l'amour c'est pas ça la pureté la pureté c'est d'être intègre avec soi vraiment intègre dans tout ce qui nous traverse et c'est ce que les énergies nous invitent à vivre en ce moment c'est ce qui se passe en ce moment on est amené à regarder profondément à l'intérieur de nous pour forcément pour aller vers encore plus de compréhension de l'extérieur plus de compréhension de nous-mêmes plus d'amour de compassion de simplicité on est amené vers ça et c'est pour ça que vous êtes tous bousculés en ce moment par diverses choses il y a énormément de questionnements qui se passent dans tous les domaines de votre vie mais c'est ça c'est ça qu'il est important de voir alors je lis une question en même temps que je vous parle où on me dit mais nous sommes là pour des expériences et elles le font quelquefois dans la vie de l'heure alors bien sûr qu'on est amené à faire des expériences que l'on estime être douloureuses mais ces douleurs entre guillemets ces expériences-là sont là pour participer à notre évolution aussi dans la mesure où on n'accuse plus l'extérieur et dans la mesure où on regarde avec intégrité ce qui se passe à l'intérieur de nous si à un moment donné on a été blessé et qu'on commence à être en colère contre l'autre ou en tristesse ou en ressentiment contre l'autre en jugement ou avoir de la méchanceté de la volonté de vengeance ou de critique ou de dénigrer l'autre ou de dévaloriser à ce moment-là on a actionné le diviseur en nous on a actionné celui qui met la dualité et c'est ça que ces expériences nous invitent à voir dans toutes les expériences que nous vivons ça nous invite à voir ce qui nous anime à ce moment-là pour pouvoir justement purifier tout ça pour pouvoir justement progressivement être encore plus en harmonie à l'intérieur alors l'harmonie c'est quelque chose d'important aujourd'hui c'est on en parle peu de l'harmonie mais pourtant c'est ce que nous sommes amenés à vivre quand l'on vit une expérience par exemple une expérience que l'on dit douloureuse bouleversante mais si j'accuse l'extérieur je vais être en désharmonie parce que je regarde que l'extérieur si maintenant je regarde ce qui m'anime à l'intérieur par rapport à ce qui fait écho en moi à l'extérieur si je regarde profondément ce qui m'anime je me dis tiens là dans cette expérience là ça ne fait pas partie de ma vérité ma vérité aujourd'hui elle n'est pas celle qu'on nous présente qu'est-ce que je fais j'ai le droit d'aller dans l'expérience jusqu'au bout ou j'ai le droit de m'extraire de l'expérience pour revenir à ma propre vérité c'est ça que l'expérience m'invite à vivre ça ne veut pas dire que si je m'extrais j'ai tout résolu parce que ça serait juste s'échapper mais m'extraire de quelque chose ça va me permettre de me poser et de regarder en moi ce qui m'a animé à ce moment là et là je me dis qu'est-ce qui me met le plus en harmonie est-ce que de retourner dans cette expérience me met dans l'harmonie ou est-ce que de retourner à ma vérité me met plus en harmonie c'est ça qu'il faut voir c'est dans chaque expérience retourner à sa vérité ça veut dire essayer de retrouver sa propre harmonie et l'harmonie ne vient pas de l'extérieur l'harmonie vient du regard que l'on dépose en nous et à l'extérieur j'ai le choix dans l'expérience qui m'est proposée à l'extérieur de porter tel ou tel regard je peux porter le regard du diviseur ou je peux porter un regard plus unifié sachant que l'extérieur est juste une partie de moi donc rechercher l'harmonie c'est quelque chose d'essentiel c'est ce qui maintient notre équilibre intérieur alors je lis un message de Corinne qui dit comment faire taire le lutin qui est dans ma tête toujours en jugement alors que mes gestes sont bons j'ai l'impression d'être double la bonne la mauvaise alors Corinne et je m'adresse à tout le monde parce que ça parle un petit peu à tout le monde déjà il n'y a pas de bon et de mauvais il y a quelque chose qui est juste en dualité à l'intérieur et qu'il faut regarder quelquefois on a l'impression de faire de bonnes actions mais il y a une part qui juge l'extérieur parce qu'on n'est pas forcément en accord avec mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas en accord avec l'extérieur que ça ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas aussi une part de vérité si l'autre je ne suis pas en accord avec parce qu'il a un récepte de vie qui ne me correspond pas ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa vérité lui il est en train ou elle est en train de vivre sa vérité mais est-ce que cette vérité de l'extérieur de cette personne me permet à moi de rester en harmonie avec ma propre vérité c'est ça quand on comprend que chacun a sa propre vérité chacun dit quelque chose à sa manière chacun apporte un message un mot peu importe et si on comprend que chacun est libre d'avoir sa vérité et que c'est important de regarder sa propre vérité là on n'est plus vraiment dans une forme de jugement on est plus dans un constat je constate que celui-là ou celle-là a sa vérité ça n'est pas la mienne mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la vérité ça veut dire qu'il n'est simplement pas dans ma vérité et la vérité comme le dit Emmanuel la vérité est en fonction de notre propre chemin de notre propre évolution mais aussi de notre propre conscience la vérité elle est pour marcher dans le chemin de la vérité il y a deux jambes on va dire la première jambe c'est l'amour et la deuxième c'est la conscience ces deux jambes le vont ensemble pour marcher sur ce chemin de vérité j'écoute mon coeur et j'écoute ce que me dit ma conscience la conscience elle ne me trompe pas c'est l'ego qui interprète la conscience après mais notre conscience elle est juste comme une caméra qui va filmer ce qui se passe la conscience elle est elle est consciente c'est comme l'instant présent l'instant présent il est ce qu'il est la conscience c'est la même chose je suis conscient de ça j'ai filmé ce qui se passe à l'extérieur c'est comme une caméra qui passe un film mais à partir du moment où avec ma part de personnalité ou d'ego je distorsionne la vérité de l'extérieur je ne suis plus vraiment dans ma conscience c'est à dire que je suis dans une interprétation une déduction ou une supposition de ma conscience et là on rentre encore dans un autre phénomène c'est les déductions les suppositions et tout ce qui fait partie de la distorsion de ce que nous vivons vraiment et cette distorsion elle est liée à nos blessures elle est liée à notre ego notre personnalité qui va regarder telle ou telle chose et qui va l'interpréter lorsque j'interprète quelque chose que je l'interprète autrement qu'avec le cœur ou de ma conscience c'est forcément une part de mon mental une part de mon intellect qui va l'interpréter dans sa manière là encore une fois ce n'est pas faux ce n'est pas faux parce que c'est c'est une des vérités de ma personnalité et de mon ego une vérité en fonction de ce qu'il a vécu mais est-ce que cette vérité d'interprétation est-ce qu'elle me met en harmonie si je suis dérangé par l'autre si je commence à le critiquer si je commence à le dévaloriser à le dénigrer si je commence à dire que c'est le méchant et moi je suis le gentil est-ce que ça me met en harmonie tout ça ? non forcément que non donc là je reviens à ma propre vérité dans l'amour et dans la conscience et je fais ce qu'il faut pour retrouver mon harmonie si quand je critique l'autre ou quand je veux passer au-dessus de l'autre quand je veux détruire l'autre si je fais ça et que je m'aperçois que je ne suis plus en harmonie avec moi-même c'est que je ne suis pas dans ma vérité il y a peut-être une influence extérieure qui a fait que j'ai jugé de telle ou telle manière ou une influence de mes blessures qui ont fait juger qui ont ressenti quelque chose qui n'était entre guillemets pas bon mais l'essentiel c'est que je m'aperçoive de là où j'en suis que je regarde profondément quel doigt je pointe vers l'autre et pour à nouveau pointer le doigt vers moi-même vers l'intérieur de moi-même et pour être dans ma propre vérité dans mon intégrité et être en accord avec mon cœur et ma conscience même quand quelqu'un n'a pas été correct avec vous même quand quelqu'un vous critique quand quelqu'un vous dénigre quand quelqu'un veut vous détruire pour quelque raison que ce soit ce quelqu'un là on n'est pas obligé de le détester si ça nous fait du mal de détester si ça nous fait du mal d'en vouloir à l'autre mais il n'y a pas de raison de se faire du mal on n'est pas obligé de détester l'autre on n'est pas obligé d'être dans la même action que l'autre on n'est pas obligé de faire absolument œil pour œil d'homme pour dents si ça ne nous correspond pas et c'est là où on atteint le détachement à partir du moment où je ne m'attache plus à des réactions de l'autre ou de moi-même que je ne m'attache plus à l'action de l'autre qui m'a impliqué une douleur à l'action de l'autre qui a voulu me détruire à l'action de l'autre qui veut me dénigrer à l'action de l'autre qui veut me faire tomber si je ne m'attache plus à son action ni à quelque chose qui émerge en moi et qui ne me met pas en harmonie alors progressivement je touche à ce détachement je touche à ce détachement parce que je fais tout pour rester en harmonie avec moi-même alors l'harmonie c'est ça c'est être intègre avec soi être dans sa vérité et faire tout notre possible du mieux que l'on puisse pour atteindre cet état d'attitude même si ce n'est pas facile toujours même si ce n'est pas toujours évident même s'il y a des épreuves des expériences qui sont là mais toutes ces expériences que l'on vit toutes les expériences que vous expérimentez qu'elles soient douloureuses difficiles peu importe elle vous invite toujours à regarder ce qui est à dessoudre en vous et à retrouver cette harmonie parce qu'on est là pour ça et de ce fait quand on trouve l'harmonie quand on atteint cette forme cette petite forme de détachement qu'on atteint cette harmonie qu'on est dans notre propre intégrité forcément il y a quelque chose qui se passe que tout l'extérieur s'harmonise aussi il y a des choses qui arrivent des synchronicités dans votre vie qui sont le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur c'est à dire cette harmonie alors le détachement ne veut pas dire être indifférent le détachement ne veut pas dire ne plus avoir d'émotion le détachement c'est de déposer sa conscience dans ce qui nous anime et de ce qui est à l'extérieur sans pour autant cautionner ce qui se passe à l'extérieur ou à l'intérieur mais c'est de se dire ok quelque chose m'anime là en ce moment quelque chose est là quelque chose d'extérieur vient me toucher je ne peux que regarder ce qui se passe à l'intérieur je ne veux pas être indifférent à ce qui se passe à l'intérieur mais je peux me détacher de ce que j'ai estimé être quelque chose de désharmonieux pour moi si quelque chose si quelqu'un fait une action contre moi je ne suis pas obligé d'être indifférent par contre je peux être détaché de son action je ne suis détaché veut dire ne pas s'y attacher d'accord ne pas s'y attacher ça ne veut pas dire ne pas être indifférent ça veut dire ne pas s'y attacher j'aborde ces sujets parce que ça vient un petit peu à mesure que je vous en parle on pourrait en parler toute la nuit mais j'aborde ces sujets qui sont importants dans cette période là d'aller vers plus de simplicité d'aller vers plus d'authenticité vers plus de vérité en dessous comme je l'ai dit tout à l'heure en ce moment dans les milieux un petit peu spirituels on abreuve tout le monde des milliards et des milliards d'informations et tout le monde se perd un petit peu on prend tout ce qui est là on prend tout et au final à force on prend ça une information on prend ça on prend ça on prend ça et ça monte dans l'intellect dans le mental on n'a pas le temps d'intégrer des choses quand on prend trop d'informations comme je l'ai dit tout à l'heure si tu ne veux rien apprendre apprends tout et tout de suite ça veut dire qu'à force d'avoir trop d'informations sans arrêt sans arrêt sans arrêt des informations tous les jours sur les réseaux sociaux etc on ne prend plus on ne prend plus le temps d'intégrer quelquefois un message il faut toute une vie pour l'intégrer et là quelquefois on va intégrer des milliers d'informations enfin on va pas intégrer mais on va emmagasiner devenir boulimique de milliers d'informations sans en intégrer aucune alors on sait l'être humain sait j'entends souvent dire oui c'est bon je sais oui tu sais mais est-ce que tu comprends ce que tu sais et est-ce que tu intègres ce que tu comprends et est-ce que tu incarnes ce que tu intègres c'est important entre le message qui est donné le fait de le comprendre le fait de l'intégrer et le fait de l'incarner il peut se passer toute une vie il y a des milliers d'années il y a des sages qui donnaient des enseignements un enseignement il fallait 40 ans pour l'intégrer pour l'incarner 40 années de sa vie 50 ans même des fois maintenant on voit des choses on veut tout intégrer en un week-end c'est comme un petit peu le fast food spirituel on est dans un McDo c'est prêt à emporter et on arrive on paye et on repasse mais en fait on n'a rien intégré donc là c'est prenez un message un une phrase un mot peu importe un message mais prenez le temps de l'intégrer prenez le temps que ça descende en vous l'incarner tout doucement que ça vienne juste je sais pas le mot altruisme ah ouais on sait ce que c'est l'altruisme est-ce qu'on applique chaque jour on est l'être humain est boulimique de spiritualité en ce moment et c'est ça l'erreur c'est qu'on est en train de faire la même erreur que dans le milieu de l'évolution de l'évolution matérielle de l'homme l'être humain a voulu expérimenter la matière les nouvelles technologies tout ça en l'espace de 50 ans il a accéléré le procédé et on a eu des milliers de technologies qui sont arrivées et on voit là aujourd'hui où ça vous l'aide tous nos modes de consommation etc là aujourd'hui c'est important de ne pas faire la même erreur dans le milieu spirituel on est là pour vraiment aller vers cette simplicité et cette simplicité c'est ça qui fait notre grandeur c'est ça qui fait que nous déplorions quelque chose de vrai de sincère donc j'espère que vous comprenez jusqu'ici toujours là Narissa ? oui oui je suis là je suis là j'écoute avec grande attention je regarde aussi vos partages vraiment très très intéressant c'est vrai que beaucoup beaucoup d'explosions de techniques spirituelles voilà qui peut nous perdre et qui peut encore plus nous confondre et nous nous faire poser encore plus de questions alors que la spiritualité c'est vraiment fait pour apaiser nos vies et vraiment être intégrés dans notre quotidien nous porter plutôt que nous alourdir donc si ça nous fait poser encore plus de questions peut-être que ce n'est pas le bon chemin exactement exactement et oui à partir du moment où on se pose plein de questions et que normalement un message il doit rentrer dans le cœur quand il y a un message qui arrive c'est waouh ça m'est rentré dans le cœur je sens que c'est une vérité qui correspond à ma vérité intérieure parce qu'on porte tous une vérité intérieure donc le message il est là il rentre dans le cœur ça fait waouh ça me parle là je sais mais si ça commence à monter là trop se triturer en large en travers à regarder imaginer des choses etc là non on s'alourdit de quelque chose or on n'est pas là pour s'alourdir on n'est pas là on ... de ce qui nous a été inculqué jusqu'ici de toutes ces formes d'éducation qui nous ont positionné dans diverses échelles de valeurs et de valorisation de soi ou dévalorisation de soi on l'a aujourd'hui et dans ce qui nous met en harmonie. Il me vient quelque chose là que j'ai envie de partager. C'est un peu hors sujet de ce que j'ai donné. Je vais le partager quand même. Et là, j'invite tout le monde à regarder. On a appris beaucoup de techniques dans le milieu spirituel. C'est par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose, par exemple, qui nous pèse, on a des émotions qui nous traversent, on a de la colère, de la tristesse, des choses comme ça. Et là, il y a une technique qu'on va un petit peu appliquer partout. C'est alors, tu imagines que tu prends tout ça, que ça descend dans ton corps, que tu vas remettre tout ça à la terre. Et à côté de ça, on dit qu'on aime la terre. On dit qu'on aime notre terre. Mais dans l'énergie, ce qu'on fait là, c'est si j'ai des miasmes là, au fond de moi, j'ai des choses qui sont là, des lourdeurs, des émotions négatives, de la colère, des choses comme ça. C'est de l'énergie. Et si cette énergie, je dis, je la remets à la terre, je pollue la terre aussi, énergétiquement. Et oui. Et pourtant, on dit, on aime la terre. Alors cette méthode là, pour moi, elle n'a aucun sens parce que ça veut dire que malgré le fait qu'on dit on aime la terre, on va lui remettre tous nos miasmes et toute notre énergie entre guillemets polluante. C'est aussi une forme de pollution. Moi, j'ai une autre solution que je vous propose simplement. quand vous avez quelque chose qui vous traverse, mettez-vous face au soleil ou alors si vous ne pouvez pas, vous imaginez le soleil et remettez ça au feu du soleil. Le feu du soleil, il est inépuisable. C'est un feu qu'on peut dire un feu alchimique de transmutation. Je n'aime pas ces mots spirituels non plus. C'est un feu qui va brûler certaines choses que vous n'avez plus envie de garder. Alors, remettez-lui des choses au Père au soleil. Remettez-lui des choses et dites-lui de brûler avec son feu ce que vous ne voulez plus garder. Ce sera mieux que de remettre cette énergie à la terre parce que la terre en ce moment elle est saturée. Saturée physiquement par tous les produits chimiques qu'on lui donne par nos modes de consommation mais elle est saturée aussi énergétiquement par nos modes de pollution intangibles de tout ce qu'on lui remet dans ces techniques-là. Alors, c'est important c'est important de prendre conscience de ça aussi. Ce n'est pas grand-chose mais quelquefois on pense faire bien on pense avoir une bonne technique puis au final on s'aperçoit peut-être pas que cette technique elle va aussi mettre en disharmonie quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Mais ça fait partie aussi d'une ouverture de conscience pour aller vers ce qui nous met plus en harmonie puisque si on fait des choses pour le bien de la terre ça nous met en harmonie à nous aussi. Et si on fait des choses pour être en harmonie on met aussi en harmonie ce qui est sur la terre. Forcément. Quand je m'offre la guérison j'offre la guérison à tout ce qui est. Donc c'est tout un travail c'est sûr que c'est je dirais c'est un cheminement vers soi de chaque jour un cheminement profond un cheminement qui demande à être authentique à être intègre à être sincère avec soi à être honnête avec soi et j'invite chacun à ce cheminement qui n'est pas si compliqué il n'y a pas besoin de technique il n'y a pas besoin de protocole il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes niveau 1, niveau 2, niveau 12 pour faire ce genre de choses c'est juste revenir à cette vérité cette noblesse là que nous avons tous en tant qu'être humain cette noblesse qui fait que c'est comme ça que l'on va permettre un changement vers une meilleure humanité c'est votre noblesse chacun votre noblesse de coeur d'âme qui va faire que l'humanité va changer va basculer vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux alors je lis tiens une question là où on les gens cherchent beaucoup de guides oui c'est vrai alors il n'y a pas à mettre un pouvoir à quelqu'un d'autre quelqu'un qui va vous éclairer va juste mettre en lumière ce que vous portez déjà d'accord vous êtes tous porteurs d'une vérité et il n'y a pas de notion de maître ou d'élève je tiens à le préciser ça c'est important pour moi quand on me dit qu'on aura tué un maître qu'on aura tué ci tué ça mais il n'y a pas de maître ou d'élève on n'est ni uniquement un maître ni uniquement un élève on est à la fois le maître et l'élève de nous-mêmes le maître et l'élève de notre propre existence et le maître et l'élève les uns des autres à chaque moment où je croise quelqu'un dans la rue de par notre échange par l'énergie par le comportement ou par une parole et bien on va être à un moment donné le maître et l'élève l'un de l'autre l'autre va m'enseigner quelque chose de par l'expérience que je vais vivre avec quelle que soit l'expérience mais l'autre va m'enseigner quelque chose autant que je vais lui enseigner quelque chose donc il n'y a pas uniquement un maître et uniquement un élève on est à la fois les deux le maître et l'élève ça c'est important quand vous vous placez en tant qu'élève et que vous avez quelqu'un en face qui vous dit je suis votre maître il y a un jeu de pouvoir qui s'installe et vous remettez le pouvoir à l'extérieur encore une fois le vrai maître ne dira pas qu'il est maître un vrai chaman ne dira pas qu'il est chaman il faut comprendre ces notions là on est tout à la fois et vous portez tous des vérités il n'y a pas quelqu'un qui ne porte pas de vérité vous avez tous une vérité en vous cette vérité elle ne demande qu'à être mise à jour être éclairé être réveillé ou réactivé peut-être au contact de quelqu'un au contact d'une expérience au contact de quelqu'un de plus avancé ou un peu plus éclairé mais ça n'est que réveiller ça n'est que réactiver quelque chose que vous avez en vous tout simplement il y avait une question qui était intéressante c'est je vais essayer de la retrouver elles sont toutes intéressantes de questions vraiment elles sont toutes intéressantes c'est vrai qu'il y en a certaines qui reviennent un petit peu comme ça je ne la retrouve il y a il y a Mylène qui dit et le manque d'argent dans tout ça pour le moment j'aborde juste ce petit cette petite chose là et on revient à la question après Marissa que tu avais trouvé intéressante le manque d'argent c'est souvent dû à l'éducation des parents on a vu nos parents manquer d'argent on a vu qu'ils se serraient la ceinture qu'ils étaient là parce que il y a les générations d'avant les générations des parents qui n'ont pas eu accès à l'abondance et qui n'ont aucune notion d'activation de l'abondance on est dans le peu on est dans le moyen on est dans le minimum et on se contente de ça les générations d'avant c'était comme ça et on a vu souvent les parents je suppose que vous avez déjà vu vos parents manquer d'argent d'être juste ce qu'il faut pour finir le mois de faire leur compte etc mais ça c'est aussi un héritage énergétique on a une façon de fonctionner en fonction de cet héritage énergétique donc c'est là aussi où il faut se dépouiller de cet héritage des parents de ce qu'ils nous ont donné du manque d'abondance et l'abondance c'est un droit c'est un droit de chacun ça veut tout dire et rien dire l'abondance l'abondance c'est dans tous les domaines que ce soit dans l'abondance dans le matériel l'abondance dans l'argent ou l'abondance dans les sentiments l'abondance dans des pensées positives l'abondance dans la joie peu importe mais c'est là où il faut casser les schémas des parents qui ont transmis cet héritage énergétique aux nouvelles générations voilà c'est juste ça donc voilà c'était la petite parenthèse encore une fois parce que j'ai vu deux fois passer la question donc on revient à la question que tu voulais partager Narissa si tu veux dire oui alors Emmanuel qui pose beaucoup de questions alors Emmanuel il y avait comment la terre s'en sortira et moi je dirais comment est-ce que l'on peut aider la terre à justement à augmenter son énergie et à voilà comment on peut être gardien de la terre travailleur voilà en conscience pour aider la terre dans son travail en relation avec elle est-ce que déjà tout le monde pense à remercier la terre rien que ça déjà ce serait je pense la moindre des choses là aujourd'hui alors si je réponds à la question comment la terre s'en sortira aujourd'hui la terre nous a elle a tant offert à nos ancêtres elle a tant offert à nos anciens peuples racines et j'en parle avec le coeur parce que c'est quelque chose qui me tient profondément en coeur les anciens peuples et les racines que j'ai aussi la terre aujourd'hui a besoin de notre amour et elle s'en sortira en fonction de l'amour que nous allons lui porter et comment on peut lui porter son amour bien sûr en ayant dépensé mais aussi de par nos modes de consommation et de par nos modes de comportement ça c'est il faut bien le comprendre et bien quand vous allez au supermarché pour acheter des choses faites industriellement que ce soit de la nourriture ou peu importe quand c'est fait de façon industrielle forcément vous n'oeuvrez pas par amont pour la terre alors on parle beaucoup de bio de choses comme ça mais c'est vrai que manger du bio on est une partie de la terre nous même manger quelque chose qui n'a pas été touché par des produits chimiques ça veut dire qu'on ne pollue pas notre corps et ça veut dire qu'on favorise la non-pollution de la terre aussi donc si on est vraiment en amour pour la terre on comprend ça on comprend que manger sainement manger sans pesticides sans engrais sans produits chimiques ça veut dire qu'on donne de l'amour à notre corps et on donne de l'amour à notre mère terre voilà des petits gestes comme ça des choses qui font toute la différence alors la terre s'en sortira en fonction de l'amour que nous lui portons et donc de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes aussi voilà ce que je pourrais répondre mais si vous voulez qu'on aborde le sujet de la terre et comment la préserver on pourrait y rester toute la nuit on pourra redévelopper de toute façon le sujet c'est vrai que pour les personnes qui étaient là avec moi cet après-midi en atelier justement pour la libération de certaines énergies qui bloquent qui sont lourdes pour la terre on fait un travail un peu spécial voilà c'est une façon de faire aussi mais comme tu dis vraiment faire attention à notre alimentation l'idéal c'est de devenir pranique pour voilà alors là encore c'est l'idéal attention à ça aussi c'est un piège aussi parce que des fois on recherche la volonté de l'ego qui dit je veux devenir pranique je veux me nourrir de l'énergie universelle etc ça encore une fois c'est un appel qui doit se faire naturellement c'est pas quelque chose de forcé je vous le dis pour l'avoir vécu pendant un moment je ne cherchais absolument pas ça du tout et à la sortie d'une conférence j'ai été traversé par une énergie d'amour qui fait que je n'ai plus ressenti le besoin de manger pendant plus d'une semaine mais je n'avais absolument pas cherché ça si l'on cherche ça c'est une part de notre personnalité qui veut faire une expérience quelque part pour exister à travers cette expérience l'énergie pranique si un jour vous devez l'expérimenter ça viendra ça viendra il n'y a pas besoin d'efforcer car bien sûr vous pouvez faire des petits jeûnes qui sont très bons pour l'organisme des petits jeûnes d'un ou deux jours de temps à autre c'est très très bon c'est bénéfique mais l'être humain n'est pas encore à se nourrir d'énergie pranique parce que l'énergie pranique ça veut dire qu'on ne se nourrit de plus rien c'est à dire de plus rien de tangible et de physique ni solide ni liquide l'être humain n'est pas encore là pour l'instant voilà je suis permis de répondre à Mylène qui demande comment se libérer comment se libérer de notre héritage j'ai répondu parce que avec mon ressenti c'est commencer par l'accepter l'intégrer remercier tous nos ancêtres qui ont donné leur vie qui nous ont donné la vie nos parents qu'ils étaient bons mauvais peu importe nous ont fait un cadeau immense qui nous ont donné la vie c'est ce que je peux partager qu'est-ce que tu penses de ça ? nos parents nous donnent l'expérience c'est ça déjà ne pas les rejeter et ne pas leur en vouloir les parents ont besoin de leur propre éducation et Dieu sait que l'éducation des anciens a été très difficile à une époque dans les époques d'après-guerre ou même avant les éducations étaient très dures très sévères et nos parents et nos grands-parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs propres moyens avec leurs propres blessures avec leurs propres méconnaissances et leurs propres inconsciences tout simplement aujourd'hui c'est à nous de prendre la responsabilité de tout ça la responsabilité de rechercher en permanence notre propre armure merci il y a Emmanuel qui demande justement comment réagir à une personne qui t'agresse physiquement avoir le cœur baissé tu m'as alors s'il y a une agression il y a il y a il y a il y a un sentiment de de survie dans une agression physique la première chose c'est de se protéger bien sûr forcément on n'est pas obligé de cautionner même si on a de l'amour à l'intérieur on n'est pas obligé de cautionner certains actes et quand il y a une violence physique la première chose c'est d'essayer de s'en éloigner et peut-être aussi de comprendre ou du moins d'essayer de comprendre pourquoi nous avons attiré cette expérience dans notre vie peut-être c'est parce que nous sommes violents envers nous-mêmes peut-être parce que nous ne donnons pas assez d'amour pas assez de respect du fait de ce manque d'amour de ce manque de respect parfois on attire quelque chose à l'extérieur qui va nous permettre de conscientiser ce que nous sommes à l'intérieur ça ne veut pas dire qu'il faut cautionner tout ça ça veut dire juste comprendre l'expérience lorsque quelqu'un est violent on n'est pas obligé de cautionner par contre on peut avoir de la compassion pour cette personne de la compassion ne veut pas dire cautionner son acte on peut être complètement désaccord avec son acte mais on peut avoir de la compassion avec cette personne parce que certainement si cette personne est violente c'est qu'elle a une souffrance à l'intérieur c'est qu'elle a elle-même a subi des violences et qu'elle n'a pas résolu qu'elle est encore complètement piégée dans ce schéma dans ces blessures et c'est là où on peut comprendre la violence de l'autre et que ça peut nous amener à la compassion mais encore une fois la compassion n'est pas une faiblesse et la compassion ne veut pas dire que je cautionne ce pourquoi je suis compassionné j'espère que c'est clair pour tout le monde et moi je dirais c'est en honorant sa propre vie c'est déjà se défendre lorsque c'est vraiment voilà penser d'abord à se mettre en sécurité si on se fait agresser c'est quelque chose de tout à fait normal et ensuite c'est votre vie d'abord c'est honorer votre propre vie c'est mettre les limites qu'il faut c'est peut-être cette expérience vous invite à apprendre aussi à savoir mettre des limites à vous affirmer à être à votre place par cet acte physique c'est vraiment dire oui à la vie en moi oui c'est ce que je ressens accéder à sa propre vérité voilà je vois une question de Sophie ça voudrait dire j'accepte mais ne suis pas d'accord non on n'est pas obligé d'accepter la violence si c'est de violence dont tu parles Sophie on n'est pas obligé d'accepter la violence l'essentiel l'essentiel c'est de pouvoir s'en extraire si c'est une violence physique tout simplement et ne pas être en accord avec ne veut pas dire ne pas avoir de compassion mais après tout dépend comme je l'ai dit tout à l'heure tout dépend de ce qui nous anime c'est là où quand il y a quelqu'un de violent à l'extérieur c'est là où on voit où on en est dans notre vérité et dans notre harmonie si on est en colère on a le droit d'être en colère contre la personne mais est-ce que cette colère on la fait perdurer c'est ça le plus important quand je regarde ma colère avec conscience je suis obligé de la faire perdurer cette colère on n'est pas là pour ne plus exprimer d'émotions mais regarder les émotions qui nous traversent ça c'est important je regarde à mesure les messages qui passent aussi je ne sais pas si on a encore du temps on a toute la nuit si tu y veux moi je n'ai pas de c'est comme tu sens ce qui vient on pourra de toute façon aussi refaire de nouvelles rencontres il n'y a aucun souci ah quelqu'un de la réunion tiens Diana bonsoir Diana j'ai vu passer le Québec tout à l'heure aussi bien on pourrait en parler longuement et c'est pour ça que justement une conférence suffira vraiment pour aborder des sujets en profondeur et pour pouvoir les intégrer c'est pour ça que j'ai mis des cercles en place justement pour pouvoir s'imprégner vraiment de ça parce que c'est important quelquefois on survole des sujets mais c'est survolé alors avec des mots simples on peut les intégrer doucement mais c'est important d'y aller en profondeur quelle que soit votre démarche quand vous avez un sujet qui vous touche quand vous avez un message qui vous touche intégrez-le en profondeur si quand il y a vraiment un message où vous rentrez dans le cœur prenez le temps de l'intégrer ne devenez pas boulimique de tout parce que en étant boulimique comme ça vous n'apprenez pas vraiment et vous n'intégrez pas vraiment ce qui doit être intégré pour vous on est à la Côte d'Ivoire aussi en général vous vous connectez et c'est magnifique parce que justement vous êtes d'un petit peu partout sur la planète et vous vous connectez à l'énergie de Conrad et en même temps en vivant votre vie en étant dans cet instant présent vous diffusez en même temps cette belle énergie donc merci à vous vous avez de quoi travailler oui tout à fait prenez le temps d'intégrer mais le temps d'intégrer faites-vous confiance aussi vous êtes très belle personne vous êtes bien plus que ce que vous pensez et bien plus que ce que vous croyez être vous êtes bien plus que ça et comme tout à l'heure je disais une personne qui disait merci donc de de ces partages de cette dignité qui qui se réfléchit à travers toi Conrad alors je lui ai répondu qu'elle était aussi voilà que nous n'étions que des reflets d'elle-même et que on pouvait aussi intégrer de fait bien sûr on ne peut que reconnaître ce que l'on connaît déjà si on reconnaît quelque chose à l'extérieur on reconnaît l'amour on reconnaît la lumière et pour pouvoir connaître ces choses-là c'est qu'on les porte à l'intérieur sinon si on les connaît on ne pourrait pas on ne pourrait pas les reconnaître à l'extérieur alors il y a Sandra qui demande Franck je vois Franck est-ce que c'est Franck Franck ? tu disais Narissa oui que je ne sais plus demander Sandra Conrad peux-tu nous parler des retraites immersions que tu organises alors les retraites immersions alors justement dans les retraites immersions c'est c'est quelque chose de très fort on est immergé complètement dans un lieu où on va tout faire en conscience il y a des enseignements qui sont partagés mais tout est fait en conscience c'est-à-dire vous êtes avec moi du matin au lever jusqu'au soir au coucher on prend même les petits déjeuners ensemble on vit un peu à mon rythme et les enseignements continuent même quand on est à table quand on est au petit déjeuner au dîner ou au souper il y a vraiment une immersion profonde où je transmets un maximum de choses c'est vraiment quelque chose de spontané c'est fait en fonction de l'énergie du groupe c'est fait en fonction de l'énergie que je ressens de chacun et des besoins de chacun que je peux ressentir aussi il y a des thèmes qui sont abordés en profondeur on prend le temps de les intégrer après si le temps le permet il y a des choses qui se passent dehors aussi à l'extérieur au contact de la nature mais on aborde vraiment beaucoup de sujets ça peut être ça peut parler de la compassion de l'intégrité ça peut parler de nos connexions à la nature de nos connexions et de notre communication avec les animaux ça peut être l'altruisme ça peut être nos blessures ça peut être les schémas que l'on porte c'est vraiment quelque chose de de nombreux sujets qu'on aborde qu'on approfondit vraiment et là c'est un espace où chacun a son temps aussi chacun peut déposer ce qu'il a à déposer chacun peut se libérer de quelque chose il y a beaucoup beaucoup de libération dans ces espaces-là dans ces retraites d'immersion donc c'est c'est des choses qui sont des enseignements qui sont spontanés et voilà je ne pourrais pas le décrire plus que ça parce que ça voulait dire que je l'enferme dans quelque chose sinon mais voilà c'est vraiment un morceau de vie que l'on partage ensemble et où chacun va vivre au rythme que je vis moi alors il peut d'un coup je peux aller méditer dehors j'invite tout le monde à me suivre mais après il y a aussi des exercices il peut y avoir des interactions entre chacun il peut y avoir aussi des moments de silence pour intégrer c'est vraiment quelque chose de fort et de profond en fait voilà et c'est pour ça que j'ai appelé ça retraite et immersion c'est vraiment une immersion profonde dans le soi c'est une immersion au coeur de notre vérité et là dans ces moments d'immersion on se dépouille vraiment et il y a beaucoup de libérations qui se font voilà alors Samia oui la nourriture est bio et elle est souvent crue en tout cas végétarienne voilà je t'invite si tu veux à mettre dans le chat le nom de ton site que je n'arrive pas à retrouver pour les personnes qui ont alors c'est simple le nom du site si vous voulez aller voir c'est www.conrad-org www.conrad-org.com ah ben voilà merci et j'ai hâte de vous retrouver parce qu'il y a la prochaine la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte de vraiment vous retrouver pour vivre ce moment super merci Franck donc Franck dit oui c'est lui oui Franck ben Franck c'est Franck c'est c'est devenu mon ami de coeur c'était on avait une dame très fort c'est devenu mon ami de coeur aussi et c'est Franck qui s'occupe de toute l'organisation et qui me soutient dans tout ce que je fais toutes les belles vidéos les montages que vous voyez c'est lui le nouveau site qui a été mis en place c'est lui aussi donc merci énormément à toi Franck d'être là aussi voilà et pour l'année prochaine on vous réserve des retraites d'immersion un peu à l'étranger il va y avoir des retraites d'immersion au Canada chez un ami qui est amérindien et qui a un territoire à lui avec des tipis etc donc on va faire une retraite d'immersion l'an prochain il va y avoir certainement une retraite d'immersion de plusieurs jours l'an prochain aussi en 2018 qui va se dérouler à l'étranger peut-être au Mexique donc on va voir un petit peu super merci beaucoup voilà wow très bien ben écoutez je pense qu'on va clôturer la session merci infiniment Conrad d'avoir partagé ce magnifique moment avec nous merci à vous tous merci à toi Narissa merci à toi d'avoir favorisé ça et merci à chacun de vous de votre présence aussi parce que c'est important toutes vos ouvertures en ce moment c'est vraiment important pour le devenir de la terre pour le devenir de l'humanité donc vraiment merci énormément à tous et puis si vous avez l'occasion comme le dit Zéane tout à l'heure réunissez-vous faites vous aussi des petites actions autour de chez vous vous avez tout ce qu'il vous faut voilà avec voilà en étant vous-même tout simplement en étant votre propre vérité partagez joyeusement voilà ces moments délicieux et puis et puis voilà tous ensemble on fait partie de la même voilà de ce même réseau de ces mêmes de cette même humanité et c'est très bon de sentir justement qu'on est vraiment tous connectés de s'en rappeler voilà merci infiniment si j'ai un petit mot de la fin si je peux si je peux avoir juste un petit mot de la fin juste une chose simple à propos de cette nouvelle humanité je dirais devenez l'exemple tout simplement merci à tous merci on se retrouve très très bientôt et pour le replay vous allez le recevoir également pour continuer à intégrer voilà je vous dis à très bientôt et vous aurez des nouvelles très très vite de la prochaine conférence bonne nuit bonne journée bonsoir tout le monde à bientôt